Je suis Charlie, je suis flic, c'était le slogan du 11 janvier parce qu'il fallait rappeler le nécessaire devoir de fraternité contre la violence. Mais ce moment d'unité nationale ne pouvait masquer longtemps les contradictions d'une société comme la nôtre. À Toulouse, cette semaine, se tenait le procès de Charlie, un clown activiste, un militant non-violent qui utilise le clown pour faire passer son message et qui risque une peine de prison pour des violences imaginaires. Le 1er novembre 2014 à Toulouse, lors d'un rassemblement organisé en mémoire de Rémi Fraisse, une brigade de clowns sociaux était présente pour tourner en dérision le déploiement policier massif et apaiser les tensions avec les manifestants. L'un des clowns, Charlie, a pourtant été arrêté par les agents de la BAC, puis condamné lors d'un procès expéditif en comparution immédiate. Il a fait appel de cette décision et nous étions présents le 11 mars, jour de l'audience, pour le rencontrer. Outrage, rébellion, violence sur policier avec armes, cailloux... Quoi ? Jugement, ça passe très très vite, vous êtes accusé de ci, de ça, violence, c'est très très grave, hop, 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 mois fermes, 5 ans de mise à l'épreuve. On considère que les policiers indiquent la vérité et que tout ce qu'ils indiquent c'est vrai et qu'ils ne peuvent pas avoir menti. C'est très compliqué de faire entendre aux magistrats qu'ils se sont trompés et qu'ils ont peut-être aussi rédigé d'une certaine manière, parce que ça les arrangeait, ils avaient trouvé des coupables et ils faisaient leur procédure et on n'en parlait plus. Alors que lui en fait était dans la rue, était plutôt gentil, voire très gentil avec tout le monde et la police, qui en a profité pour l'attraper, le molester et l'embastiller aussitôt. Donc un clown c'est répandre l'amour en fait, partout, partout, tout le temps en fait, c'est amour partout, tout le temps. Et d'ailleurs le clown il se tend, il détend du clown. Globalement le clown activisme, moi ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans c'était la posture. Puisqu'on est dans un monde où c'est pas toujours évident de rester cohérent, du coup en termes d'action directe non-violente, il me semble que se mettre en tant que clown et de s'amuser avec les représentations des pouvoirs, faire un peu le miroir de la société, ça est relativement pertinent et en plus redoutablement efficace. Accessoirement nous faisons aussi des porteurs de parole, aujourd'hui la question c'est pour vous la justice c'est quoi ? On a eu plus de temps pour discuter du clown social, on n'avait pas eu le temps en comparution immédiate, il y avait moins de pression, c'était la cour donc on pouvait prendre le temps des débats, ils m'ont laissé parler, j'ai pu expliquer plus longuement, alors qu'en comparution immédiate on avait eu 10 minutes, il y avait la pression, il y avait des policiers partout, c'était plus compliqué de préparer la défense de Charlie, alors que là on a eu le temps. Voilà, après la décision sera rendue dans un mois, le 1er avril, alors ça c'est excellent, c'est la petite pointe d'humour de la juridiction. Derrière le cas de Charlie, c'est une méthode d'action directe non-violente, qui préfère la dérision au conflit, que les autorités tentent de décrédibiliser et de criminaliser. Le 11 janvier dernier, nous étions tous Charlie pour défendre les libertés publiques, aujourd'hui c'est un autre Charlie qu'on tente de faire taire, serons-nous aussi derrière lui le jour du verdict ? Nous qui s'aime sans papier, les clowns, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les clowns, nous sommes le continent rouge, le vent aux clowns brigades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada